Europe 1. Il est 7h45, Pierre Devineau, vous recevez ce matin le maire de Marseille, Jean-Claude Godin. Bonjour Jean-Claude Godin. Bonjour. Hier matin, à la conférence de presse que vous avez donné, les explications que vous avez fournies, on vous a senti gêné, inquiet, beaucoup de gens ont dit sur la défensive. En tout cas, ce qu'on n'a pas perçu, c'est l'affect. Ça vous affecte, tous ces morts dans votre ville ? Bien entendu, je ne partage pas du tout votre analyse. Depuis, hélas, lundi matin, nous étions sur ce drame dans la rue d'Auban. Évidemment que lorsqu'arrive une catastrophe de cette nature, lorsque des immeubles s'effondrent, avec visiblement 7 ou 8 personnes enterrées en clair sous ces décombres, évidemment que ce n'est pas un jour où je serai très souriant. Cependant, contrairement à ce que j'entends, la ville de Marseille, d'abord, vous savez, ce genre de drame qui vient de se produire et qui nous affecte considérablement, peut se produire également dans d'autres villes. On va en parler après, mais que vous défendiez, M. Godin, votre bilan à la mairie, ce que vous avez fait hier. Effectivement, on vous entend, 35 millions d'euros engagés depuis 2005, d'accord, mais 51 signalements ont été faits auprès de vos services. Les habitants de la rue d'Auban ont alerté plusieurs fois. Comment est-ce qu'on n'a pas pu anticiper ? Expliquez-moi. Mais d'abord, il s'agit d'intervenir. Nous sommes dans la rue d'Auban, par exemple, le numéro 63. La ville a pu acquérir cet immeuble après 10 ans de procédure. Nous avons dû lutter pour faire partir les gens qui étaient là et qui ne voulaient pas partir. Et c'est un cas qui n'est pas unique. La plupart de ces immeubles insalubres appartiennent à des privés. Simplement, ce qui me contrerait un peu, c'est de sembler dire qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas fait l'effort nécessaire sur cette politique d'éradication de l'habitat indigne. Je l'ai commencé il y a longtemps, vous savez. Et vous parlez au passé ? Non, 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 mais laissez-moi m'expliquer. Avec madame Marie-Noëlle Liedman. Ensuite, avec le ministre de l'Intérieur, monsieur Borloo. Bon, depuis 2005... Lorsque vous étiez ministre de la ville et de l'aménagement du territoire. Oui, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons transformé complètement des quartiers qui étaient dans l'insalubrité. Mais cependant, là où nous avons le drame aujourd'hui, c'est au cœur de la ville, à deux pas de la Canebière, dans des bâtiments qui sont très très anciens, vouloir laisser dire... 40 000 logements qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité. Mais ça, c'est que l'on dit, il y a aussi dans d'autres villes de France... Mais c'est pas le problème, vous parlez de Marseille, monsieur le Président. Non, chaque fois que nous sommes alertés, nous faisons les interventions nécessaires. Je vous dis qu'elles sont très longues. Et d'ailleurs, le ministre, monsieur de Normandie, l'a bien compris. Parce que quel est mon appel aujourd'hui ? Mon appel, je le dis au gouvernement. D'abord, des moyens financiers, si on nous les donnait, ce serait une bonne chose. Mais également, une réglementation qui doit évoluer pour faciliter et accélérer l'action publique. Sinon, vous laissez les marchands de sommeil faire exactement ce qu'ils veulent. Alors, nous ne sommes pas plus vertueux que d'autres. Nous n'avons peut-être pas encore tout fait, effectivement, dans l'éradication dans cette ville. Mais nous le faisons au fur et à mesure. Et quand j'entends que maintenant, on me reproche d'avoir fait évoluer la ville depuis que je suis maire, alors là... Lorsqu'on vous traite d'assassin, vous réagissez comme un... Oui, écoutez, ça me fait une peine extraordinaire. Ça me touche personnellement. J'ai passé les Marseillaises et les Marseillais... On a quatre fois reconduit comme maire. Par conséquent, c'est que globalement, ils appréciaient ce que je faisais. Alors aujourd'hui, devant un pareil drame, il faut un bouc émissaire. Bien entendu, le maire dans une ville est toujours responsable de tout. Je n'échappe pas à cela. Mais un peu de décence de la part de mes adversaires politiques qui essaient justement d'anticiper les élections municipales de 2020, date à laquelle je ne serai d'ailleurs plus candidat, à la mairie de Marseille. Mais on ne parle pas d'adversaires politiques. Ce sont des gens dans le désarroi qui vous interpellent. Pourquoi est-ce que vous parlez de politique ? Je ne comprends pas, M. Godin. Parce que les autres en font. Parce que depuis lundi matin, sur la Canemière, nous avons logé dans des hôtels 160 personnes. Aujourd'hui, avec tous les bailleurs sociaux réunis, nous essayons de trouver les logements nécessaires sur lesquels les gens puissent retrouver un logement. M. Godin, je m'attendais. Un peu de compassion. Vous allez sur le terrain politique. Nous l'avons eu, la compassion. On m'a même reproché. Vous l'avez eu, on a l'impression que c'est obligatoire. On m'a même reproché de ne pas avoir parlé plus vite, comme la presse s'empare de le faire. La décence nécessitait que d'abord, nous nous inclinions devant les victimes, qu'on reçoive les familles des victimes, qu'on s'occupe des personnes qu'on a évacuées de leur domicile. Voilà ce que le maire de Marseille, ses adjoints au maire et Mme le maire du premier secteur, nous faisons. Merci beaucoup Jean-Claude Godin de Nouveau-Hazard de nous avoir accordé cet entretien. Vous voyez ma netteté dans les propos. Merci M. Godin, merci à Nathalie Chevance, notre correspondante à Marseille, d'avoir assuré ce duplex.